Musique Ce soir, c'est avec Anémone qu'Olivier Monsens passe à table. Anémone qu'on retrouve mercredi au cinéma dans Les Amours Secrètes. Et c'est vrai qu'à force de l'entendre parler d'écologie sur tous les plateaux, on finirait par oublier la comédienne qui prend toujours autant de plaisir à jouer. Une vocation apparue dès l'enfance au sein d'une famille de la haute bourgeoisie parisienne pas banale et qui s'imposera dans Le Père Noël est une ordure. Avec la célébrité, viendra aussi une révolte contre le star system qui l'amènera à rompre avec ses amis du splendide. J'imagine que vous, justement, l'écologie, tout ça, ça se, depuis bien longtemps, ça se loge dans la cuisine. Je me demande, est-ce que vous cuisinez, vous avez toujours fait attention à l'origine de ce que vous mangez ? Parce que maintenant, on voit des produits bio partout, étiquetés, mais est-ce que, comme ça fait très longtemps que vous êtes... Bruxelles s'est arrangée pour qu'il y ait de la triche. C'est-à-dire maintenant, pratiquement, ce que vous trouvez marqué bio dans les grandes surfaces, c'est pas plus bio que... Voilà, ils se sont arrangés pour que l'industrie ait droit au label bio, en gros. Vous pensez que, quand même, on peut pas être sûr qu'au moins, ce qu'on achète quand c'est bio, c'est... Ah non, sauf si vous connaissez le producteur. Oui. Ah non, non, bien sûr que non, c'est le greenwashing, la plage à fond des manettes et la triche à tous les étages. Mais vous avez toujours été sensible, justement, alors aller voir le producteur... Bah, on peut pas toujours. Moi, j'ai mené une vie de nomade, vous pensez bien, je vous fais dans les restaurants. Oui, je sais, oui, entre le Poitou, le Costa Rica... Je me suis sûrement pourri de la santé avec tout ça. Et... Mais voilà, bon, c'est ça, c'est qu'on est... On est un... Une clientèle captive. Vous avez fait de votre choix ? Oui, absolument. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir ? Je crois qu'on peut manger les croquettes aux crevettes. Deux fois, alors. Suivie des sardines. Voilà. Très bien. Vous désirez de l'eau. Bon, il y a du vin. Non, voilà, on va rester au vin. Très bien, on pâte de l'eau. Si on en vit d'eau, on fera... On finira. On dit qu'il n'y a pas de souci. Non, mais je bois de l'eau au midi et du vin le soir. Voilà. Est-ce que vous êtes une gourmande ? J'aime bien tout ça, j'aime bien cuisiner. Et puis, avec l'âge, on se met à aimer le sucré. C'est très rigolo, ce truc-là. On me l'avait dit. J'y croyais pas, parce que vraiment, j'aime pas le sucré. Je me mets à aimer le sucré. Ouais. Et qu'est-ce que vous tenez bien quand vous dites « je cuisine » ? En ce moment, je me passionne pour les glaces. Alors, j'en ai fait une... J'adore la glace rhum-raisin, j'adore la glace au café. Donc, j'en ai fait une, café et rhum-raisin. Là, j'ai rapporté des spéculoos, parce que je vais les écrabouiller. Et puis, après, on rajoute un petit peu de cannelle. Et là-bas, comme c'est le pays d'Angélique, je voulais faire morceaux d'Angélique et liqueur d'Angélique. Et puis, je vais faire de la plombière, parce que j'ai des fruits confits. Et puis, après, on peut inventer plein de trucs. C'est marrant, les glaces. En ce moment, c'est mon grand truc. Il y a ce film, évidemment, « Amour secrète ». Là, dans ce film, vous êtes donc témoin, enfin, si on peut dire, témoin entre guillemets, d'une idylle qui va naître, une idylle assez particulière, entre une jeune juive qui s'appelait Sarah, qui s'appelle Louise, parce qu'évidemment, on l'a trouvée d'une douée à l'identité, et un officier SS. Waffen SS. Oui, Waffen SS. C'est-à-dire, c'est la Légion étrangère. Il n'y avait pas d'Allemands chez les Waffen. Mais qui, justement, au fond de lui, n'adhère pas à l'idéologie nazie. Pas du tout, mais vous savez qu'il y a eu... Mais j'ai appris à l'occasion de cette tournée pour moi, il y a eu 300 Allemands et il y a environ 80 Autrichiens qui étaient dans l'armée SS et qui ont été élevés au rang de juste. Parce qu'en réalité, ils se trouvaient là-dedans. Ils étaient du mauvais côté de l'histoire, du mauvais côté de la barrière. Et voilà, ça ne leur plaisait pas. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu pour sauver des Juifs. Et c'est intéressant parce que c'est très peu connu. Oui, c'est la problématique du film. Enfin, problématique non, parce que c'est avant tout une histoire d'amour. Mais je veux dire, en tout cas... Oui, c'est une histoire d'amour qui finit tragiquement. Et donc, on pleure. Pour moi, ce qui me plaît dans ce film, c'est que c'est du vrai beau grand mélo comme Douglas Sirk ou comme Le Grand Chemin. Enfin, ce genre de... Oui, parce que vous aimez ça aussi. Parce que vous avez eu... Ah, moi j'adore ! Et vous aimez l'histoire d'amour ? Vous aimez l'émotion ? Moi, j'aime les genres populaires. J'aime beaucoup le boulevard. Quand il y a des genres populaires, c'est du boulevard, et gna, gna. Ben oui, mais Fedo, c'est du boulevard, je suis désolée. C'est sûr, exactement. Et donc, et Douglas Sirk, c'est du mélo, et il n'y a pas... Ah, du mélo, gna, gna, gna. Non. Je veux dire, je n'ai pas de mépris de genre... Une chose est réussie ou elle ne l'est pas. Puis après, toutes les catégories ont leur noblesse. Bien sûr. Et dans ce film, vous, vous êtes un peu, j'allais dire la matriarche, ce n'est pas vraiment ça, mais vous êtes en tout cas la... Je suis la mère de la copine, en fin de compte. Mais la copine, chez qui, Louis c'est réfugié, et la pauvre, qui a pris un vrai pète au casque parce qu'elle a perdu son fils et qu'elle en est restée absolument hébétée. Oui, c'est ça, ça, c'est votre rôle. C'est cette mère, en fait, qui a une autre histoire parallèle, c'est-à-dire que son fils adulte... Et elle est incapable de surmonter le deuil, incapable de gérer ça, mais je crois que c'est la chose la plus dure qui puisse vous arriver dans la vie, de perdre notre faim du temps. Mais donc, quand vous êtes confronté à ce scénario, parce que j'imagine quand même que c'est un scénario qui arrive par votre agent... Oui, je me suis dit, chouette, voilà un truc populaire qui est bien foutu. Et puis, voilà, je veux dire, le machin bien foutu, ce n'est pas tous les matins parce que, quel que soit le genre, ce n'est pas facile à faire. On parle de la résistance aussi. Je sais que dans votre famille, la résistance, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas anodin, quoi. Alors oui, moi, j'ai eu deux oncles dans la résistance. Ben oui. Mon père, qui s'était barré en zone libre et qui ne voulait plus entendre parler de rien. Et j'ai eu mon grand-père maternel, alors c'était un peu... C'était un peu l'histoire de la liste de Schindler, c'est-à-dire qu'il allait à tous les cocktails de la commandanture, il était copain avec tout ce monde-là. Et moyennant quoi, il planquait des juifs dans son... Il était médecin et dans son service avec des superbes courbes de température. Ensuite, il y avait des réseaux pour les faire échapper. Il a sorti les deux fils de son meilleur copain du Veldiv en arrivant, air général, le prophète. Ah, bonjour et tout. Mais enfin, vous ne soyez pas juifs, c'est après... Il s'appelait Kahn, Kahn. C'est un nom d'origine vietnamienne, c'est une erreur. Il les a maratiné à moi. Il les a sortis, mais comme ça, je veux dire. Et voilà, les croquettes de crevettes. Un bon appétit. Merci. Ça, c'est une chose qui m'intriguait en penchant sur votre vie. C'était un peu l'éducation des bourguignons. Votre nom, c'est Anne Bourguignon. Donc, père, neuropsychiatre, puis finalement, un phabou, plutôt psychiatre. Alors, mère poétesse, oui ? J'ai lu ça. Alors, oui, elle a écrit quelques très beaux poèmes. Deux ou trois minces recueils, mais vraiment très beaux. Elle a quand même côtoyé Charles. Elle a connu Élevard à la fin de sa vie. Elle a... Bon, elle est André Spire. Enfin, elle est plus mauvaise, quoi. Mais donc, dans cette famille qui néanmoins, on dit grande bourgeoise, enfin, genre en tout cas, voilà, c'était... Ah oui, c'était de la grande bourgeoisie parisienne. Grande bourgeoisie parisienne. Mais en même temps, alors, l'éducation n'était pas celle qui correspondait à toutes les familles de la grande bourgeoisie parisienne. Parce que c'était tout de même des intellectuels. C'était des gens extrêmement cultivés, intelligents et tout à fait à l'avant-garde et... qui cultivaient quand même des... Les amis de la famille étaient quand même généralement des gens plutôt remarquables. Et donc, non, j'étais élevée dans un milieu d'excellence intellectuelle, oui. Et en fait, très à gauche, paradoxalement. Enfin, je veux dire, c'est vrai que votre mère a eu la car du Parti communiste. N'exagérons rien. Oui, alors, ma mère était fréquente à la cellule du 6e. Non, mais c'est canon. Oui, oui, c'est drôle parce qu'en fait, elle, elle avait un temps. Elle habitait à une belle... Comment on appelle ça ? C'est même pas une maison de maître. Non, non, non. C'est quand même... Oui. Elle avait été élevée dans un hôtel particulier, mais non, là, on habitait dans le 6e. C'était à l'époque, c'était plutôt bohème et un peu déglingue et tout ça. Alors, elle était à la cellule du 6e. Bon, d'une part, parce qu'il y avait toutes sortes de gens passionnants là. Oui. Il faut se remettre dans le contexte d'après-guerre où les communistes avaient été beaucoup dans la résistance, etc. Tout à fait. Mais elle, elle m'a expliqué ses raisons parce que, voici, m'a-t-elle dit j'aimais beaucoup les éclaireuses et après mon mariage, si je n'avais pas été à la cellule du PC, la vie de groupe m'aurait manqué. Ah oui, c'est ça. C'était ça, les motivations. Parce qu'elle avait 20 ans. Oui, oui, oui. Puis qu'il y avait une aura autour des communistes. Et en 56, quand il y a eu l'invasion de la Hongrie, elle a déchiré sa carte en grande pompe et nous avons recueilli à la maison la famille Sokolovski ou je ne sais pas quoi. Ah oui. Pour moi, c'était Choco. Il y avait un du tout qui s'appelait Chocobéenne. Choco, love et puis ski parce que ça, le ski à Noël. Et voilà, le fils de Gédéon qui se penchait parce que les Hongrois ils sont très comme ça, ils faisaient des baisemins et Madame Sokolovski qui avait fait une cigarette comme ça, ils ont commencé à transformer la maison en tripot et ça jouait au bridge du matin au soir. C'est-à-dire que l'éducation, en fait, on vous inculquait chez vous, dans cette famille, quand même la liberté. Non, non, ma famille en fait avait le culte de la démocratie. Et donc, on ne nous donnait jamais d'ordre. C'était « Veux-tu bien ? S'il te plaît ? Que penserais-tu d'eux ? » Jamais on aurait... On ne serait entré dans notre chambre sans frapper à la porte. Jamais on ne se serait permis d'aller lire un journal intime. La démocratie. Mais alors, qu'est-ce qui, à un moment... Ça vous plaît au fond ? Délicie. Elles sont bonnes. En plus, ils ont une espèce de petite sauce à lègle qui est tout à fait sympathique. Mais qu'est-ce qui, alors, fait que, très vite, vous avez été une adolescente rebelle. Je veux dire, ce n'était pas la rébellion... Ce n'était pas du tout contre ma famille. Mais alors, est-ce que ce n'était pas qu'on vote ? C'était contre l'école, c'était contre la société complètement crispée du général de Gaulle dont je découvre maintenant avec le recul qu'effectivement, il a été un grand homme. Enfin, tout son rôle pendant la guerre et puis cette probabilité extraordinaire et puis cette hauteur de vue. Enfin, bon. Mais à l'époque, moi, j'étais adolescente et pour moi, c'était le père Fouettard et le vieux Croton qui nous emmerdait avec des choses d'un autre âge, quoi. Mais là, on parle de rébellion, mais il y avait... Je sais que... Je pense que vous avez reçu un jour un livre. Je ne sais plus si c'était une remise de prix ou à... Il y aura un prix et on vous a dédicacé, enfin, c'est dans le latin, je crois, la force comique incarnée. Ah non, ce n'était pas un livre. Ce n'était pas un livre. En pension, on tenait nos journaux intimes. Ça se faisait beaucoup à l'époque. Mais à la fin de l'année, on faisait le tour des copines pour avoir ce qu'on appelait une dédicace. Ah oui, et en fait, chaque copine écrivait un petit mot et on avait comme ça 3-4 pages. Après, on allait voir les profs et on avait tous les commentaires de tout le monde. Et c'est vrai que la plupart des copines assistaient sur... Il y en a une qui avait mis à la future grande comédienne. Enfin, je veux dire, il était évident dès l'époque, il y avait mis Vice Comica Incarnation parce qu'il semblait évident à l'époque à toutes mes camarades que je finirais sur les planches. Ce pour quoi le grand public vous a découvert, vous connaissez, le Splendide. Même si vous n'étiez pas à la base du Splendide, vous avez rejoint le Splendide. Oui, c'est parce que Josiane faisait autre chose. Et donc, au moment de la création du Père Noël, elle m'a demandé de prendre le rôle qu'elle aurait dû tenir, Thérèse. Et d'ailleurs, si ça avait été Josiane, ça aurait été un personnage bien différent parce qu'elle, elle avait en tête une gouine à pâte au gaz avec le tricoté des Pyrénées, le briquet avec la frange de l'India et le personnage qui la séduisait depuis longtemps puisqu'elle a fait les gens maudits ensuite. Oui, 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 c'est vrai, oui, tout à fait. Bon, et moi, je ne me voyais pas dans ce personnage-là, donc, que j'ai mis au point Thérèse. En fait, Thérèse, c'est une vieille, c'est une vieille tante à moi. Oui, c'est ça. C'est vrai que vous, un jour, quand vous avez dit à cette vieille tante, en fait, tu sais que c'était toi, Thérèse. Mais c'est tout récent. Ah, c'est récent, oui. Je lui ai caché pendant 30 ans. Oui, parce qu'il paraît que les gens ne se reconnaissent jamais. Tout le monde l'avait reconnu, tout le monde l'avait reconnu, son fait. Quand on rencontre un personnage, les gens ne se rendent jamais compte qu'en fait, ils sont l'objet d'un personnage. Mais comme le truc est devenu culte, elle est très, très contente parce que c'est son heure de gloire en soi. Oui, mais enfin, en même temps. D'avoir servi de modèle à Thérèse, parce qu'elle est vraiment Thérèse, elle est un peu simple et elle est ravie. Elle est ravie, ravie, ravie. Et vous, vous êtes ravie d'avoir fait de Thérèse ? Ou il y a un moment où vous dites quand même, enfin, est-ce qu'il y a eu un moment où vous dites cette Thérèse aurait mieux fait de ne pas la croiser ? Oh non, formidable. Ça a été un de mes très rares personnages de composition. Parce que j'ai rarement fait de la composition. Il y a Thérèse et puis il y a... Je viens chez moi, j'habite chez une copine. Ça, c'est vraiment deux personnages qui ne me ressemblent pas du tout. Et les autres, il y a toujours un peu quelque chose de moins quand même. Je ne suis pas du genre à me fatiguer inutilement. Mais ces années splendides, est-ce que c'est un moment de vie enchanté ou désenchanté ? Enchanté. Avec le recul, je veux dire. Enchanté. Enchanté. Mais enchanté. Table ouverte chez Coluche. C'est quand même une chance. On rigolait le matin au soir. Ça a été huit années de pur bonheur. Vous parlez de table ouverte chez Coluche. Ça, ça m'a titillé parce que je me suis dit, je sais que... On y reviendra, mais ce que vous avez détesté dans le Sarsistème, c'était les parasites. Il y a beaucoup de choses qui vous ont dérangé dans le Sarsistème, mais en tout cas, entre les parasites. Or, chez Coluche, tous ceux qui m'en ont parlé, je ne parle pas des comédiens comme vous, qui étiez ses amis, mais il y avait quand même, dans toutes ces fêtes, tous les soirs, il y avait beaucoup de parasites. Après. Après ? Vous, vous n'avez pas connu cette période ? Non, nous, c'était la famille. Il n'y avait que la famille. Non, c'est après, quand il a eu ses problèmes avec l'héroïne, quand Véronique l'a quitté et qu'il a plongé dans l'héroïne. Après, oui, mais nous, on n'y allait plus parce que c'était insupportable. C'est ça. Donc là, oui, voilà. Mais nous, c'était avant et c'était vraiment la famille. Ce n'était pas du tout tout ça. Je vais vous dire, moi, ce qui m'a le plus des plus dans le star system, c'est que je ne supporte pas l'ennui. Et à un moment donné, j'ai réalisé que ce qui me plaisait, à savoir jouer à la comédie et avec d'autres artistes, ne représentait plus que 10% de mon existence et que les 90 autres pourcents, je le passais avec des raseurs à faire des trucs qui m'emmerdaient. C'est qu'en Belgique, on ne peut pas fumer dehors. Non, non, je vais aller fumer dehors. Non, non, mais bon. Et donc, et moi, l'ennui peut me faire exploser. Et le star system m'a fait exploser d'ennui. Il y avait ça. Et l'autre truc, c'est que je me rendais compte que tout l'argent que je générais... Comment ? Bien sûr. Voilà. Bon appétit. Le gros de l'argent que je générais était immédiatement volé. Oui, par... Et que moi, alors vraiment, bosser pour me faire voler, c'est pas mon trip. Mais ça, c'est un truc que vous avez découvert justement après l'apogée du Splendide, c'est-à-dire après le Père Noël est une ordure. Mais je pense que c'est après que le star system a commencé à vous peser. C'est quand tout le monde dans cette troupe du Splendide est devenu une star. À la fois, on m'empêchait de faire ce que j'aimais pour m'obliger à faire des trucs qui me rasaient et pour qu'en plus le pognon me soit piqué, je lui ai dit ça va bien les escrocs, là, donc... Mais qu'est-ce qu'on vous empêchait de faire ? Je pense que vous dites... Bah, attendez. Moi, ce qui me plaisait, c'était justement de rigoler toute la journée, de créer, de faire... Et puis quand tout à coup, on se retrouve à déjeuner avec des banquiers pour récupérer des financements et à faire des soirées de gala pour vendre et le Made in France, je ne sais pas quoi, et enfin, les promos et tout, enfin, que des trucs hyper chiants avec des gens pas intéressants du tout, vraiment des crétins, quoi, à l'époque. Et qu'en plus, le pognon que ça prête, comme vous êtes prise et que vous en plus êtes mère de famille, etc., et que vous n'avez pas le temps et puis que d'ailleurs le business ne vous intéresse pas et tous les autres sont là à la pomme-ça pour vous racler tout. À un moment donné, j'ai dit, bon, bah écoutez, c'est bon, moi, je m'en fiche, je ne suis pas avide de fric comme ça, donc je n'ai qu'une vie, ce qui m'intéresse, c'est de me marrer. Oui, voilà, parce que justement, vous, le luxe et l'argent, vous l'aviez connu, enfant, donc je veux dire, oui, donc je n'ai pas de manque avec ça, voilà, c'est ça, donc... Je lui ai dit, ok, si c'est pour vous engraisser, vous, bande de merdeux qui faites que me pourrir la vie, allez, hop, je décroche et puis vous gagnerez votre pognon ailleurs, allez, vous en trouvez d'autres, d'est-ce-là ? Mais est-ce que c'est vrai que, bon, on ne va pas faire les sardines là-dessus, mais que vous vous êtes rendu compte à un moment que justement, vos copains du Splendide et les Juno, les familles, et en fait, vous vous êtes dit, mais au fond, moi, je pensais, quand on faisait rire, on était de gauche, enfin, je schématise, et que je me suis rendu compte qu'ils étaient tous de droite. Non, sauf Josiane. Oui, sauf Josiane. Mais sauf Blanc, ils s'en fichent. Mais c'est vrai que l'hermite Juno et Claville sont vachement de droite, Et ça, ça vous a cassé ? Vous avez été déçue ? Non, c'est pas surprise. J'étais stupéfaite. Mais ça m'a, ça m'a dérangé mes classes, quoi, j'ai, il fallait que je réfléchisse autrement. Non, ce qui m'a gonflé, c'est que ils ont profité de ce qu'on était une famille et que j'ai signé le contrat du Père Noël sans lire pour ne pas me filer un rond, alors que j'ai co-écrit énormément. Oui, tu sais, quand vous dites ils m'ont pas filé un rond, donc vous dites en droit d'auteur, donc c'est-à-dire que vous avez été comme comédienne, mais pas comme auteur. Alors que je suis co-auteur. Alors que vous avez écrit, oui. Et comment ça se fait, ça, comment c'est possible ? Ça faisait 8 ans que c'était une famille, donc ils m'ont passé les papiers, j'ai signé, j'ai confiance. Alors que vous aviez contribué à l'écriture du texte ? Mais bien sûr, on a commencé le Père Noël, on a commencé avec un canevas de 20 minutes. Ben, il y a, même moi j'ai, l'ermite m'a filé des répliques, moi j'ai filé des répliques à chez elle, enfin je veux dire, on a tous travaillé en impro, donc bien sûr je n'avais pas participé au canevas, j'avais largement participé au développement. A toute la chair qui se greffe sur les... Il y a absolument 0, France 0 centimes de participation. Quand je l'ai découvert, j'ai mis 10 ans à le découvrir. Vous avez mis 10 ans à le découvrir ? Oui, parce que moi je ne m'intéressais pas à ça. Les droits d'auteur, la SACEM, tout ça, vous ne savez pas, ou la SCAM. j'ai gagné ma vie donc je m'en foutais. Au bout d'un moment, je me dis, tiens, c'est curieux parce que je voyais bien ce film était en train de devenir et puis je me dis, mais c'est curieux, je ne touche jamais un centime moi là-dessus. Pourquoi ? Enfin bon, j'ai mis 10 ans. Et vous leur avez demandé à moi, parce que c'est quand même... Pourquoi ça s'est passé ? Bien sûr, j'ai commencé à décrocher mon téléphone. Alors, Gignot m'a dit, bah oui, tu vois, il y en a quand... Toi, t'as écrit, tu touches pas, Moineau n'a pas écrit, il touche. C'est la justice immanente, on fait la m'affaire. Après, il y a l'ermite qui m'a dit, mais moi, je serais d'accord, mais c'est Josiane. Puis après, j'ai laissé tomber parce que je fais tout. Mais je veux dire, voilà, la brouille vient de là. C'est-à-dire que... C'est vrai que c'est... Et quoi ? C'est parce que vous, ils considéraient que vous n'étiez pas là dès le départ et donc finalement, vous étiez de la famille mais une pièce rapportée ? Non, mais c'est même pas une brouille. C'est même pas une brouille. C'est qu'à partir d'un truc comme ça, toute relation est rompue, c'est tout. C'est très au-delà de la brouille. Non, je comprends, je comprends, mais c'est étonnant. C'est simplement, stop, terminé. Alors si on se croise, je suis poli, je suis urbaine, je ferai semblant. Mais je n'ai plus absolument plus rien à leur dire. C'est impossible. Ce que vous dites aussi, c'est qu'après finalement, cette période où ce star system est venu grâce à votre célébrité, alors non seulement dans ce rôle-là, mais c'est vrai que par exemple, je prends l'année 82, il y a eu, enfin 81, 82, il y a eu, c'était hallucinant quoi. Il y a, viens chez moi, j'avais chez une copine, il y a eu, je sais plus si le quart d'heure américain, c'était cette année-là, mais enfin, c'était pas loin. Et vous dites, à un moment, j'arrêtais pas de bosser quoi. Cette année-là, je bossais comme une esclave. Avec un enfant en bas âge. Oui, c'est ça, parce que, bon, Philippe Galant qui avait réalisé tel quart d'heure américain ou... Et le mariage du cercle. Voilà. Bon, vous avez eu un enfant avec lui. Après. Après, oui, c'est-à-dire que, en fait, oui, c'est compliqué, c'est-à-dire que vous avez eu un enfant un jour, vous n'avez plus exactement de qui, vous saviez... Non, j'étais enceinte de 6 mois quand j'ai rencontré Philippe Galant. Voilà. Mais donc, c'était forcément pas de lui. il a adopté mon fils. Voilà. En demandant, évidemment, ce que je fasse... Voilà, parce que maintenant, j'ai envie d'un enfant qui veut... Alors, c'est très beau, je trouve, parce qu'il a dit, je veux... OK, j'accepte cet enfant qui est d'un autre comédien, mais je veux au moins un enfant à moi qui ait tes yeux, en fait. C'est simple. Non, oui, il disait qu'il ait tes yeux parce qu'en réalité, ce qui était sous-entendu, c'est qu'il aurait nettement préféré que tout le reste soit de lui. Il était très beau garçon. Et ce qui était étrange, c'est que j'ai rempli le carnet de... Enfin, j'ai livré une fille qui est le portrait de son père, sauf ça qui est de moi. Ah, mais c'est génial. Alors que vous dites que par ailleurs, les enfants, finalement, le problème, c'est que quand on les a, on les aime. Mais c'est peut-être mieux de ne pas en avoir. Moi, oui, j'aurais mieux vécu sans enfants, oui. Mais la vie d'actrice n'est pas du tout compatible avec la vie de mère. Parce que c'est ça, notamment, qui a motivé le fait que vous quittiez Paris pour aller dans le Bordelais. C'est un peu vos enfants aussi. Oui, c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai dit, je voudrais ce qu'il sache à chaque fois qu'on ressemble à une vache. Qu'une vache ne soit pas un steak, quoi, en fait. En gros, c'est ça, oui. Qui voit un petit peu la nature. Je suis en grillée, parce que j'étais déjà plus bien. Mais ça, c'est bon, c'est un petit goût un peu vietnamien. Mais je n'ai pas ça a l'appétit pour des assiettes comme ça. On peut prendre le verre, mais qu'on aille boire. Finalement, cette histoire du grand chemin, quand vous avez refusé ce César pour le grand chemin, c'était... Vous avez dit qu'au fond, moi, ce film, on ne m'a pas dirigé. Jean-Louis Berre, il me lançait mon costume le matin. Non, mais ce n'est pas ça. C'est que la philosophie du producteur, c'était je ne paye pas les acteurs. Alors moi, j'ai dit, bon, très bien, je ne paye pas les acteurs, je ne te fais pas la promo. Et alors, à partir de là, il a commencé à lancer des bruits partout. Et moi, j'ai subi une campagne de diffamation, de calomnie, mais d'une violence incroyable. Oui, c'est ça. Bon, mais je ne m'en suis pas tellement aperçue parce qu'entre-temps, de toute façon, j'en avais marre de ce milieu, je voulais me barrer, je voulais faire autre chose. Et j'étais partie au Cachemire regarder les brodeurs, s'il n'y a pas moyen de faire quelque chose avec les brodeurs du Cachemire. Ensuite, je suis allée dans le Bordelais, bon, et de toute façon, je m'étais barrée, donc je ne m'en suis pas tout de suite aperçue. Que vous étiez blacklistée, quoi. J'étais blacklistée puisqu'en fait, j'avais foutu le camp. Donc il pouvait toujours me blacklister, je ne sais plus l'arbre. Oui, parce que vous avez vraiment une réputation de « Ah oui, il y a de fou la merde sur les plateaux. » Et en fait, ce n'était pas vrai. Il n'y a pas moins qu'à presque ce que moi dans les lieux, il n'y a pas, quoi. C'était une campagne de calomnie. Une campagne, quoi. Oui, oui, vraiment. Orchestrée. Et voilà, on découvre des trucs. À partir de cette période où il y a eu ce blacklisting, enfin, où vous vous êtes sentie, pour faire votre métier, justement, comment ça s'est passé ? Est-ce que... Ben, j'ai ramé, quoi. Alors, c'était... Bon, ce qui ne me contrariait pas plus que ça. Mais sauf sur le plan du pognon. Oui, ben oui, parce que, encore une fois, vous... Bien que venant d'une famille riche, le pognon n'a jamais été... Enfin, justement, n'a jamais été une obsession. C'était pas... Oui, mais alors, du coup, j'ai traversé de vraies difficultés financières. Bon, ben, chacun son paquet. Il y a pire. Et puis, voilà. Et l'amour dans tout ça, parce que j'ai lu qu'un jour, vous disiez... Vous avez eu 500 amants en en oubliant quelques-uns. Bon, peut-être pas tant que ça, quand même. Ça m'a fait penser à Simonon. Enfin, un paquet, oui. Peut-être pas 500, quand même. Enfin, je n'en sais rien. Je suis incapable de compter. Ou un paquet, disons. Mais l'amour, est-ce que c'est quelque chose qui vous a intéressé ou pas du tout ? Est-ce que c'est... Maintenant, vous dites... L'amour du métier, l'amour de l'art, l'amour de la nature... Non, mais l'amour de l'homme. Vous comprenez ce que je veux dire, le côté amoureux. Ah, le vieux macho à la maison avec les chaussettes sales, non. Tous les hommes ne sont pas machos, n'ont pas les chaussettes sales. Eh bien, ma génération, c'était 99,9%. Donc, pour avoir la perle rare, il fallait vraiment un coup de bol improbable. Et non, ce machin-là, à la maison, non. Non. Est-ce que vous sentez... Vous savez, la ménopause, ça vous calme bien la culotte aussi. Oui. Mais là, vous vous sentez heureuse. J'aimerais pas courir après ma jeunesse, mon Dieu. Non, non, non. Non, non, non. Moi, je suis contente d'être vieille. Moi, c'est... Toute jeune, je rêvais d'être vieille. Ça me plaît. Et là, vous êtes bien, quoi. Oui. Et les sardines, finalement, elles étaient comment ? Délicieuses, mais trop. Oui, mais j'en ai mangé un peu plus que vous. Ça fait longtemps que je ne suis plus en pleine croissance, vous voyez. Pour une cuisine al dente, rendez-vous chez Creffel.